Hello, aujourd'hui je reçois Jane. Yo, c'est Jane. Today, sexy patate douce. Je vais lancer une invitation et je vais lui sortir le grand jeu. Le praliné Isatis. Chef ! Bonjour Jane. Bonjour. Alors voilà. First course. Comme ça qu'on dit chez toi, non ? Yes, sir. Ta-da ! Alors, on va les émises. Alors, du coup, Isatis ? Isatis, c'est le renard polaire. C'est en fait l'emblème de la maison. C'est-à-dire que ça... Oui. L'animal qui représente pour moi la liberté et la gourmandise et bien d'autres choses. Bonne dégustation, Jane. Merci. Cette petite note de sel. Ok. Il y a des morceaux. Mais ça, j'aime bien. Je veux sentir toutes les saveurs. On entend que ça croustique ou pas. Ah ouais, si, c'est super bon. D'habitude, je ne sens jamais rien quand on me dit qu'il y a ça et ça dedans. Cette brioche. Alors, c'est beau, ça. Ça dégouille. Tu devrais goûter, meuf. C'est validé ? Yeah ! Tu peux venir pour la deuxième partie. Le plié new-yorkais. C'est salé, ça. Je pense. Alors, ça t'a plu ? C'était très, très bon. Vraiment. Non, mais sincèrement. Oui. Oui ? Je essaye de deviner ce que c'est, mais j'ai du mal. T'as du mal ? C'est salé. C'est une petite viennoiserie salée. Ok. J'ai été trop brusque. Le plié new-york. C'est parti. Merci beaucoup. Alors, je veux qu'on entende le croustillant. Donc, très joli. Joli. Très joli. Ah, c'est bon ? Je ne savais pas qu'il faisait du salé. Je n'aime pas la pâte feuilletée. Je n'aime pas les cornichons. Je n'aime pas le pastrami. C'est très bon. C'est donc un pari réussi pour Monsieur Couvreur. Next ! Ça se passe bien ? Très bien. Ok, j'espère que ça va continuer. Gataga, open the cloche. Ici, tu vas découvrir une création un peu spéciale. C'est la création de la Saint-Valentin. C'est un gâteau pour deux personnes. Ah ! Ouais. Hop, c'est parti. Et maintenant, il y a une boîte. Tu décours une boîte. Et voilà. C'est très chaud. Et ça, c'est un igloo, du coup ? Un rocher. C'est donc un dessert à la noix de coco, au chocolat au lait, caramel, avec un peu de praliné à la noix de coco. Magnifique. Franchement, tu fais de la pâtisserie depuis longtemps ? J'ai commencé l'année dernière. Allez, bonne hop ! Mais je ne veux pas toucher ce truc. Ça croustille en bas. Magnifique. Très joli. Allez, c'est parti. Allez, je bouffe sa tête. Ça sent bon, la coco. C'est vraiment bon. Je me tape le renard. Il y a un truc dedans. Je ne sais pas ce que c'est. C'est très bon. Chef, j'ai une petite question. Sans blague. C'est quoi ça ? Ça, c'est du chocolat. À l'intérieur ? À l'intérieur, tu as une praliné, amande et noix de coco. Ok, oui, donc ça est bien. C'est vraiment très, très bon. Pour terminer, un petit café gourmand. Petit café avec quelques petits chocolats qu'on va préparer pour toi. Il y a des choses à grignoter. Et là, je te prépare un petit café. Ça vient du Perron, ça. Bon café. C'est très bon. Je me suis brûlée. Ah ouais, c'est vachement chaud. Chocolat blanc, praliné café. Excellent. Ça, ça va être mon préféré. Ça, ça m'intrigue vachement. Un chocolat noir, granola, aux fruits secs. Très croquant, celui-là. Chocolat blanc, vanille de Madagascar. Mesdames et messieurs. Le dernier, c'est un chocolat blanc praliné pécan. Je commence à vraiment kiffer le chocolat blanc. Le chocolat au lait praliné coco, c'est number one. Désolée, c'est café, restez bien chaud. Je suis repu. I'm done. Yann ! C'est bon ? Très, très bon. Encore une fois, c'est un sans faute. Génial. Bravo. Bon, bah merci d'être venu faire ce crash test avec moi. C'est un plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui. À bientôt. À très vite. Un épisode 2 avec de nouvelles créations. Peut-être plus estivales cette fois. C'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada